Bienvenue à la présentation d'Abilomédias, qu'est-ce qui est réel sur Internet. Susservir de vos appareils et importuner vos animaux de compagnie, ils semblent que le Canada est un problème d'hippos des familles. Cette vidéo vous paraît-elle réelle? Est-elle réelle? Pourrait-elle l'être? Prenez une minute pour y penser. Si la vidéo est truquée, comment ont-ils réussi leur coup? Pourquoi voudrait-on créer une fausse vidéo au sujet des hippos de famille? Prenez une minute encore pour y penser. Il semble que le Canada est un problème d'hippos des familles. Ou peut-être on n'en a pas. Nous avons ramené l'hippos des familles pour montrer à quel point il est facile d'être berné dans notre monde numérique. Apprenez comment distinguer le vrai du faux sur fauquesasces.ca Pensiez-vous que la vidéo était faite à l'ordinateur? Ou aviez-vous deviné qu'il s'agissait d'une marionnette? Les marionnettes peuvent nous sembler réelles à l'œil, et même au toucher. C'est parce que nos cerveaux pensent que la représentation est réelle, même si c'est à l'écran. Le marionnettisme fait aussi usage d'un outil fondamental à la représentation réaliste. Le cadre. C'est ce qui contrôle ce que nous voyons et ne voyons pas. Voici un autre exemple de la manière dont on crée l'illusion du réel tout en contrôlant le cadre. Comment est-ce qu'on y parvient ici? Quels autres éléments rendent-ils la vidéo plus convaincante? Prenez une minute pour en parler. Nous allons maintenant examiner les différentes photos d'animaux. Devenez lesquelles sont réelles et lesquelles sont fausses. Laquelle des deux photos ici est réelle? Prenez un moment pour discuter de votre choix et pourquoi vous y croyez. L'image à gauche est fausse, mais il n'y a pas moyen de l'identifier facilement. Que diriez-vous maintenant de ces deux images? Quels indices vous permettraient de le savoir? Prenez encore une minute pour en parler. La réponse? Il n'y en a pas vraiment d'indices. Celui à gauche est faux. C'est un joint en plastique. Mais il existe de petites pieuvres qui sont tout à fait identiques. Si c'était la photo d'une telle pieuvre, elle ne serait peut-être pas du tout différente. La photo de droite, quant à elle, ressemble peut-être du graphisme. Mais c'est un animal qu'on appelle le nudibranche. Encore une fois, un graphiste pourrait recréer exactement la même image pour un film ou encore un jeu vidéo. Et ces deux images maintenant, est-ce qu'on peut dire laquelle est vraie et laquelle est fausse? Prenez une autre minute pour en parler. Vous vous dites peut-être maintenant qu'il n'y a pas vraiment moyen facile de le reconnaître. En fait, les deux images sont des vraies. En bas, une photo d'un écureuil de terre du Malabar, et c'est vraiment la couleur de son pelage. Mais il n'en faudrait pas beaucoup d'efforts pour prendre un écureuil brun et le colorier de la même façon au Photoshop. Dans la photo du haut, le rongeur attaque le pic-bois en lui sautant sur le dos. Mais on nous dit que le pic-bois est correct et il va s'en tirer à bon compte. Il ne faut pas s'en faire. Deux dernières photos. Qu'en pensez-vous? Encore une pause pour voir si vous pouvez deviner. En fait, les deux photos sont un peu trompeuses. La photo du haut, c'est vraiment un requin cyclops. Mais ce n'est pas vraiment une sorte de requin. C'est quelque chose qui peut arriver à un requin dans l'œuf. La photo est réelle, par contre. La photo du bas aussi est réelle, sauf la partie la plus importante. Les aiguilles ont été rajoutées au Photoshop. Comment d'abord savoir si quelque chose est réel ou pas? Si quelqu'un venait te présenter le site web du Laboratoire international de Dautologie, par exemple, pourrais-tu savoir s'il s'agissait d'un vrai groupe? Prenez une minute pour en parler. Des moteurs de recherche comme Google sont des outils très utiles pour découvrir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais il faut s'en servir comme il faut. Souvent, lorsqu'on fait une recherche, même si c'est pour quelque chose de complètement imaginaire et absurde, comme les peaux de famille ou les sites web précédents de Dautologie, les premiers sites sont ceux qui vont supporter l'idée. Afin de savoir si quelque chose que nous avons vu en ligne est vrai, il faut donc se poser trois questions. D'où ça vient? Pas où est-ce que je l'ai vu, mais d'où ça vient? Est-ce que la source est fiable? Et finalement, si on a un doute, est-ce que quelqu'un l'a déjà réfuté? Parce que c'est tellement facile de copier et de partager du matériel en ligne, c'est aussi important de savoir d'où viennent les choses que nous partageons avant de les partager. Comme ça, on peut savoir si c'est digne ou non de notre confiance. Sur un site web, il suffit de suivre les hyperliens jusqu'à ce qu'on arrive au matériel original. Vous pouvez aussi utiliser des moteurs comme Google ou DocDocGo pour chercher un résultat semblable. Pour une photo, vous pouvez faire une recherche d'images inversées avec des moteurs comme TinEye.com. Que vous visitiez un site web, regardiez une photo, une vidéo ou que vous lisiez une actualité, ce qui est important, c'est de savoir si la source d'où elle provient est fiable. Vous pouvez toujours demander à une enseignante ou un enseignant, un parent ou un adulte de confiance. Vous pouvez chercher sur Google pour un autre moteur de recherche pour voir si la source comme telle est fiable ou pas. Souvent, Google propose Wikipédia. C'est donc plus rapide parfois de chercher directement là. Mais il arrive aussi que c'est plus facile en commençant par une source dont on connaît déjà la fiabilité. Si vous voulez en savoir sur les animaux, par exemple, on peut se rendre directement chez National Geographic. Souvent, une seule étape peut vous rendre l'information si un vérificateur professionnel a déjà fait le travail pour vous. Vous pouvez vous rendre à Google ou un autre moteur de recherche et ajouter les mots « arnaque » ou « canular » à votre recherche, comme le « dahu canular ». Vous pouvez aussi chercher à partir des sites de vérificateurs professionnels ou utiliser notre moteur de recherche personnalisé. Maintenant que nous savons tout ça, comment faire pour savoir si cette image d'une grenouille est vraie? Rappelez-vous qu'on ne peut pas le savoir juste en la regardant. Prenez une minute pour discuter comment vous feriez pour savoir si elle est vraie ou non. Voici une possibilité. Parce que c'est une image, une recherche inversée serait une bonne idée. On fait un clic droit ou on clique à deux doigts sur un Chromebook et on copie l'image ou l'adresse de l'image. Ensuite, on se rend à tenai.com et on colle dans la barre de recherche. Vous pouvez voir que cette photo apparaît dans les publications fiables comme le Telegraph et la BBC, des sources d'actualité britanniques. Si vous ne savez pas que ces sites sont fiables, vous pouvez vous rendre chez Wikipédia ou demander à un adulte de confiance. Prenons une pause pour se demander maintenant quels sont des sites ou des sources que nous savons sont fiables et comment le savons-nous? Le plus gros indice de fiabilité est le portfolio de la source de savoir si, historiquement, ces publications ont été généralement fiables. Par exemple, si nous effectuons une recherche sur les débrouillards, on découvre que leur historique remonte à 1978 avec l'agence Science Press et qu'ils sont fiables par rapport aux informations scientifiques pour les jeunes. Donc, si on y voit une information, elle est probablement vraie. Finalement, en effectuant une recherche sur la grenouille de verre avec le mot canular, on ne voit que des résultats qui supportent que l'image est bien réelle. Nous n'avions pas besoin de faire toutes les trois étapes. N'importe laquelle aurait servi nos besoins, mais on sait maintenant comment toutes les faire. Cette leçon a été créée par Abilo Média, le centre canadien d'éducation, médias et de littératie numérique sans but lucratif. Visitez notre site web abilomedia.ca pour y découvrir d'autres leçons, des articles, des jeux éducatifs, des guides pour les parents et des astuces sur tous les aspects de la littératie aux médias et numériques.